Des fois on dit, voilà, et quelqu'un m'a parlé, elle m'a dit, ouais, regardez, cette famille-là, quand même, ils sont en train d'un petit peu de virer dans des trucs et tout, il faudrait faire quelque chose pour eux, pour les aider et tout. Elle dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Si quelqu'un il veut, il serait venu, il aurait tapé à la porte, il dit, voilà, j'ai des trucs, aidez-moi, je voudrais avancer, etc. Mais si maintenant la personne, c'est ce qu'elle a envie de faire, qu'est-ce que tu vas te mêler ? Tu ne vas pas te mêler de sa vie. Même Hachem, il peut te reprocher ça. Hachem, il peut te reprocher que tu vas te mêler de la vie de quelqu'un. Il t'a demandé quelque chose, il ne t'a rien demandé. Qu'est-ce que tu vas te mêler de sa vie ? Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une ouverture. Comment tu vas l'influencer ? Tu peux l'influencer que par la prière, c'est tout, mais tu ne peux pas l'influencer par la discussion. Parce que la personne, si elle ne cherche pas, elle ne cherche pas, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Si quelqu'un, il ne cherche pas, tu ne peux rien faire. Si quelqu'un, il est sûr que ce qu'il vit, c'est bien, tu ne peux rien faire. Quelqu'un, il m'a dit une fois, il me dit, Ravifrach, qu'est-ce que vous voulez ? Ma femme, elle me saoule avec le Shabbat, des trucs. Mais moi, mon kiff, le plus grand kiff que j'ai, c'est d'aller faire les courses à Carrefour le Shabbat avec ma femme. On passe tout l'après-midi, on kiffe et tout. Il me dit, voilà, je lui dis, franchement, c'est ça ma vie, je ne peux pas enlever ça. Et alors, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Il n'y a pas de place au truc. Maintenant, si tu restes copain avec lui et tu es gentil avec lui, peut-être un jour, il va y avoir une discussion, tu pourras placer quelque chose. Mais la personne, son vouloir, c'est kodesh kodashim, c'est-à-dire on respecte ça. Puis en plus, tu ne sais pas le ricochet des choses. Tu ne sais pas où Hacham veut l'amener. Toi, tu crois que maintenant, il n'est pas bien. Mais tu ne sais pas qu'il n'est pas bien là. Tu ne sais pas jusqu'où ça va l'amener. Après, il va peut-être faire un truc qui va être extraordinaire par cette chose-là qui n'est pas bien. Maintenant. Donc si la personne, elle ne vient pas vers toi, il n'y a pas une ouverture, tu n'as pas le droit de te mêler. Hacham, il a dit à Noach, tu restes assis à la porte de Tevat Noach, tu vas voir que tous les animaux, ils vont venir vers toi. Tous les animaux de la terre vont venir vers toi. C'est comme ça, à Breslev, on dit c'est comme ça. Tu dois être là, disponible. Tu dois avoir du stock, de la marchandise, tout ce qu'il faut. Mais tu n'es pas, tu ne vas agresser personne. Tu n'agresses personne avec des... Parce que ce n'est pas difficile d'agresser les gens avec la matière qu'on a ici. C'est l'hydroglycérine. Il n'y a personne qui peut tenir devant ça. N'importe qui, tu vas parler avec lui, tu le fracasses à la tête. Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de chercher le point de contact avec la personne, de manière à lui donner envie d'avancer. C'est le but. Même si tu as des solutions. Si le malade, il n'est pas conscient qu'il est malade, tu ne veux pas le soigner.